Musique 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 Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo, voilà, c'est bientôt Noël, voilà, la petite déco derrière moi vous le fera bien entendu savoir et ça rappelle Noël, voilà, les lumières tout le monde se met à acheter des cadeaux de Noël, j'adore cette période mais pour cette vidéo je vais juste vous faire un petit haul ELF et bon goût, donc ça sera sur tout, des make-up, voilà je vais vous présenter les produits et puis voilà, vous m'en direz ce que vous en pensez bien entendu, donc si ça vous intéresse restez jusqu'à la fin Musique Musique Pour commencer, je vais vous présenter mes achats Banggood Banggood c'est quoi ? C'est tout simplement un de ces sites chinois que vous trouvez bien entendu en ligne et qui livre dans le monde entier vous avez AliExpress, vous avez Dresslink Dresslily, Rosewell, Cell il y en a un tas je ne saurais pas vous les lister mais voilà, je teste de temps en temps ces sites parce qu'on peut quand même trouver quelque chose de super dans ces sites là et j'ai essayé Banggood et pour commencer je vais vous présenter cette petite palette que j'ai acheté sur Banggood je ne me rappelle vraiment plus du prix je mettrai ça sur la barre d'info une fois que je m'en serai souvenu donc voilà, c'est une petite palette qui se présente comme ceci donc vous avez bien entendu des fards à paupières hop, c'est au fait une petite palette à fards à paupières et à blush donc voilà, vous avez des fards à paupières de couleur très irisé je pense donc là, vous avez un blanc donc c'est un peu grave parce que je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon make-up et puis voilà, je me suis mis j'ai mis mon doigt dessus et voilà, c'est devenu un peu marrant parce qu'il y a eu le frontin et tout bref, la pigmentation est pas mal du tout j'ai essayé de vous swatcher ça mais je ne sais pas vraiment si ça va se voir à la caméra voilà, je vous donne juste des exemples trois petits exemples donc c'est pas vraiment poudreux la pigmentation est top pour le prix je pense que ça a quand même un bon rapport qualité-prix et hop, là vous avez tout simplement donc deux blushs deux blushs là vous avez deux blushs donc une orangée et une légèrement rouge voilà donc il faut quand même en appliquer très très légèrement pour le rouge je pense mais sinon c'est pas mal du tout je trouve et bien entendu là vous avez un petit miroir que je cache parce que sinon ça va flasher dans vos yeux voilà et puis ça vient avec un petit applicateur comme ceci et une brosse et une brosse que j'ai déjà cassée donc allez savoir si c'est moi qui ai la main forte ou si c'est la qualité qui est pas top je vous laisse deviner voilà je l'ai cassé en deux alors que je viens de l'utiliser aujourd'hui même et bref mais c'est pas grave hein mais pour le prix je suis pas défi de ma commande quand même donc voilà et puis c'est c'est assez pratique si vous allez en voyage ou voilà que vous avez besoin de blush blush vous avez besoin de blush et de fard à paupières donc ça le fait oui et les couleurs sont très belles donc voilà euh donc voilà je me suis pris cette palette à concealer à correcteur comme on dit correcteur concealer bref et je l'adore c'est voilà c'est assez euh j'adore le packaging déjà c'est tout noir voilà c'est tout fin ça se glisse très très facilement dans votre dans votre sac à main dans votre trousse à maquillage ou quelque chose comme ça et oups c'est une très grosse 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 palette avec plein de couleurs de concealer à l'intérieur excusez moi j'ai laissé tomber les applicateurs alors le voilà comme vous pouvez voir vous avez vraiment différentes couleurs euh allant vraiment du blanc avec toutes les teintes possibles que vous pouvez donc corriger toutes les teintes de peau possibles allant du plus jaune au plus noir au plus blanc au rouge tout ce que vous voulez et là vous avez du vert du rose voilà un peu jaune euh voilà j'adore j'adore cette palette je ne l'ai pas encore utilisé mais quand j'ai fait euh make up artist avec d'autres make up artist lors d'un défilé euh dans ma ville même euh j'ai trouvé cette palette là avec euh euh qu'une copine a utilisé cette palette là je lui ai dit mais où est-ce que tu as trouvé ça elle m'a dit hé c'est sûr bah au coup je me suis dit ah il me le faut il me le faut et voilà je suis très contente de l'avoir oui finalement et j'ai vraiment hâte de l'utiliser mais bien entendu j'ai voulu vous faire la vidéo d'abord j'ai voulu vous présenter tout d'abord la palette donc voilà euh voilà donc euh là vous avez même du vert euh euh bien entendu il faut apprendre comment faire les concealers on peut pas appliquer ça n'importe comment euh euh moi j'utilise plus les couleurs qui tournent autour de l'orange et du jaune après pour les verts et tout ça c'est vraiment pour estomper par exemple si si la personne a du bleu sur euh sur euh sur euh le visage par exemple il y a vraiment en fait toute une combination de couleurs combinaisons il y a vraiment toute une combinaison de couleurs que vous devez faire afin d'estomper ou de cacher donc une tache ou quelque chose sur le visage de la personne ou une cicatrice par exemple et donc cette palette là fera vraiment l'affaire et pour le prix dont je ne me souviens vraiment plus euh il est top je trouve qu'il est top et là vous avez des applicateurs que je ne vais sûrement pas utiliser je pense j'utilise jamais d'applicateurs comme ceci pour les concealers je suis plus avec les doigts ou avec un pinceau euh mais bon on verra et je vous dirai des nouvelles je vous ferai sûrement un tuto là dessus si vous en avez besoin vous me le dites voilà et donc voilà pour cette palette toujours de chez banggood.com et pour continuer toujours de chez banggood je me suis prise cette petite euh cette petite boîte je dis c'est parce que j'en ai deux de différentes couleurs donc dans celle là comme vous pouvez le voir voilà j'ai mis mes cotons à disque euh que j'utilise euh très rarement pour corriger mon maquillage ou quelque chose comme ça parce que je n'utilise jamais de coton coton je vais y arriver je n'utilise jamais de coton pour euh les soins du visage ou quelque chose comme ça euh ça c'est vraiment pour corriger mon makeup ou voilà si j'ai vraiment besoin de coton pour autre chose mais jamais pour mon soin du visage mais en tout cas ces petites boîtes là sont tout mignon 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 donc voilà j'adore c'est un effet un peu baroque mais stylé en même temps moderne et voilà il y a écrit baby story euh c'est pas grave ce qu'il y a écrit dessus mais en tout cas elles sont toutes belles hein elles sont toutes belles et puis sinon vous avez une petite ouverture là donc là c'est sûrement aussi pour un pour le coton à bisque ou autre chose mais en tout cas moi je vais m'en servir par exemple pour mettre mes pinceaux ou autre chose euh et déjà le bleu le blanc c'est pas blanc c'est translucide c'est transparent celui-là donc j'ai déjà mis mes cotons à bisque à l'intérieur et euh je ne sais plus à combien je les ai eus en tout cas ils sont très très abordables pour le prix pour la qualité pour le style euh j'adore tout simplement voilà et puis ils sont venus avec avec des boîtes avec une petite ils sont venus avec une petite boîte comme ça ils étaient super bien emballés avec les trucs anti-choc là vous voyez pour éviter que ça casse ou quelque chose comme ça euh voilà j'aime bien donc jusqu'à maintenant vraiment l'expérience banggood c'est pas mal du tout hein euh peut-être que j'ai choisi les bons produits aussi je ne sais pas vous me ferez savoir sur euh les commentaires si vous avez fait aussi des achats sur ce site là euh mais en tout cas euh pour ma part je suis assez satisfaite de ces achats alors je continue avec les produits ELS ça va être un peu un unboxing parce que j'ai reçu le colis aujourd'hui ou hier je sais plus hop donc ça se présente comme ceci quand vous recevez le colis ELS et quand vous ouvrez euh euh vous avez les produits comme cela voilà voilà vous aurez compris et euh bien entendu il y avait des trucs anti-chocs par-dessus mais j'ai tout enlevé parce que sinon ça aurait été le bazar alors euh j'ai pas fait euh de gros achats quand même et de toute façon j'ai déjà fait ma commande il y a genre 2-3 semaines mais c'est arrivé que maintenant je sais pas c'est peut-être à l'occasion euh à l'approche des fêtes et tout et il y a plusieurs commandes et ils ont du mal à suivre un tout petit peu le rythme euh on va commencer par celle-là euh ça c'est un highlighter je pense euh que je n'ai jamais encore ouvert au fait oui shimmer oui c'est pour avoir donc cet effet un peu glow si vous voulez avoir euh ce genre de highlights par exemple au niveau de la joue après le blush et bien euh ce produit-là va faire l'affaire donc ça s'appelle shimmer euh health creates a radiant glow on the skin donc c'est pour avoir cet effet un peu glowy si vous voulez euh j'ai pris ce lip liner un lip liner c'est-à-dire voilà c'est un contour un crayon à lèvres si vous voulez euh que j'utilise beaucoup d'ailleurs avant de me faire le rouge à lèvres euh voilà j'ai ma technique à moi pour faire un rouge à lèvres après chacune à sa technique mais si vous voulez bien entendu que je vous montre comment je fais à chaque fois quand je me maquille et lèvres et bien vous allez juste me faire le commentaire en dessous et puis je pourrai vous faire la vidéo euh dès que je le peux voilà donc ça au fait c'est euh un contour à lèvres de couleur rouge voilà c'est ça n'a pas vraiment de nom c'est de la gamme studio health studio lip liner and blending brush voilà donc à ce bout là vous avez voilà le le contour qui est rouge je sais pas je peux vous swatcher ça ah j'adore le rouge j'adore quel genre de rouge ça donne euh je sais pas si vous pouvez voir en plus là c'est là c'était mon eyebrow crème que vous voyez là mais c'est là c'est tout en rouge là donc j'adore le rouge que ça donne en tout cas voilà et euh à l'autre bout vous avez voilà une petite brosse comme ceci pas mal du tout euh que vous allez donc utiliser pour euh voilà pour estomper un tout petit peu si besoin et ce cette base de fard à paupières celle-là j'ai déjà eu en teinte dorée et là j'ai repris une teinte euh je sais pas ça s'appelle Sheer 7501 voilà euh donc voilà si vous savez pas ce que c'est qu'une base de fard à paupières c'est tout simplement une base comme la base de fond de teint que vous mettez mais avant de vous mettre donc votre fard à paupières vous mettez une base donc ça permet en même temps de de cacher la pigmentation naturelle au niveau de de vos yeux de vos contours de yeux euh 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 quelques fois vous avez des veines euh voilà qui se qui se qui se qui sont visibles genre bleutées ou un tout petit peu vert et ça peut paraître pas très joli quand vous mettez du eye shadow donc quand vous utilisez des bases comme ceci euh voilà ça cache bien en même temps euh voilà ça vous fait une base et ça fait ressortir très bien euh la couleur de vos fards à paupières donc voilà moi j'ai pris Eyelid Primer de chez ELF je ne sais plus combien ça m'a coûté je pense que c'est dans la gamme un dollar ou quelque chose comme ça euh Makeup Lock and Feel voilà ça se présente comme ceci donc vous avez ici un petit flacon qui contient le liquide en question et ici vous avez un applicateur mini blend in brush euh euh que vous pouvez utiliser donc pour appliquer vos fards à paupières donc ceci au fait ça permet d'intensifier les couleurs de votre euh surtout pour les fards à paupières mais pour euh vous pouvez l'utiliser au fait pour les fards à paupières pour euh le rouge à lèvres pour le blush blush j'ai du mal avec le mot blush aujourd'hui c'est pas possible et donc vous allez tout simplement utiliser le petit liquide euh sur le pinceau avant de prendre la matière et vous allez voir que ça va intensifier la couleur euh de votre maquillage euh je vais surtout l'utiliser pour mes fards à paupières parce que jusqu'à maintenant j'ai pas de palette qui me satisfait vraiment et puis j'ai des palettes à petit prix j'ai des elfes j'ai j'ai des ivrochers euh voilà j'ai pas de tout fesses ni quoi que ce soit je suis très limitée ici dans le pays où j'habite donc j'ai pas trop euh voilà je n'ai pas accès à ces produits là je n'ai pas Sephora non plus il faut que je passe la commande aux stakes Sephora Stakes donc voilà ceci va beaucoup me servir ensuite euh un autre concealer donc ça ce sera la deuxième palette de concealer que je vais vous présenter aujourd'hui euh mais celui-là donc vient de elf bien entendu complete coverage concealer ça se présente donc comme ceci c'est un concealer vous pouvez voir déjà euh euh de l'extérieur les différentes couleurs qu'il y a à l'intérieur et je vous ouvre ça hop et vous avez j'ai cassé la voie non et vous avez ceci voilà donc vous avez différentes 4 couleurs plus précisément euh je vais très très bien les utiliser j'adore utiliser les concealer surtout vous voulez avoir un teint parfait euh n'hésitez pas sur les concealer avant de déposer votre fond de teint euh je vous ai déjà promis que je vais vous faire des tutos makeup très bientôt mais voilà j'attends encore le Père Noël vous aurez compris et on verra ça plus tard ok mais sinon cette petite palette est super jolie waouh et ça c'était mes achats ELF mais puisque j'ai fait ces achats là mais vraiment c'est vraiment des petits achats franchement euh euh je pense que je ne suis même pas arrivée je pense que ça m'a fait aux environ de 15 pounds ou quelque chose comme ça non c'était pas euh un achat énorme pour tout vous dire mais j'ai eu un gros cadeau qui est venu avec j'étais trop contente donc grâce à mes achats et bien ils m'ont offert ça une grosse palette avec 100 couleurs euh de fards à paupières qui est venu avec ma commande donc allez voir sur elf.com si euh l'offre est encore disponible donc tout le moment que vous faites une commande je ne sais plus si c'est supérieur à 10 pounds ou 15 pounds euh vous avez droit à ce gros cadeau là moi en tout cas je suis super contente euh j'ai jamais eu de grosse palette comme ça euh parce que j'utilise aussi un nombre très limité euh de fards à paupières euh je suis très couleur nude je suis dans le marron le beige euh champagne et beaucoup de black quand je fais du smoky eye euh euh et là je ne m'attendais pas du tout à avoir une palette avec plein de couleurs comme ça c'est dingue mais en tout cas je vais vous ouvrir ça pour que vous puissiez voir donc cette palette normalement elle coûte 15 pounds et là voilà je l'ai eu en cadeau comme je vous l'ai dit elle est grande hein après il existe sûrement d'autres palettes super grandes comme celle de chez Sephora mais mais celle là elle est quand même pas mal hein non et il y a vraiment toutes ces couleurs je sens que je vais vraiment bien m'amuser avec ça hop donc là vous pouvez voir vraiment toutes les couleurs voilà donc il y a vraiment des couleurs que je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser là vous avez des bleus des verts je ne suis pas vraiment rouge côté maquillage mes couleurs sont surtout celles-ci donc vous voyez les couleurs un peu chaudes qui va de l'orange du beige du marron un peu irisé du gris du noir tout ça et ces autres couleurs là qui sont au milieu je n'ai vraiment pas l'habitude de les utiliser c'est trop flashy je pense et vu que j'ai une teinte assez euh comment dire voilà je recommence avec ma couleur basanée basanaise bref et puis sinon euh celles-ci celles-ci aussi sont très très jolies je ne sais pas si vous pouvez bien voir la caméra euh mais en tout cas voilà elle est très belle il y a 100 différentes couleurs de fards à pompiers c'est juste une tuerie ce truc et euh là bien entendu vous avez un petit miroir qui vient avec je suis désolée si ça va directement dans vos yeux avec la lumière et vous avez deux petits indicateurs de chaque côté du miroir et alors pour terminer avec cette vidéo euh je n'ai vraiment pas prévu de vous présenter ce produit là aujourd'hui mais vu que voilà aujourd'hui ma lumière sans l'être d'accord avec moi aujourd'hui et ma caméra bien qu'elle m'a lâchée en plein milieu parce qu'elle a plus eu de batterie du tout ben je compte continuer avec ce dernier produit là qui n'est pas un make-up du tout mais qui est un produit de soins mais que je tenais tout de même à vous présenter qui est venu dans ce petit box euh qui est venu tout droit du de la Corée euh je vous en ai parlé sur un poste dans dans le groupe Gaskarienne un soir parce que je suis tombée sur un article de Elle 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 le magazine Elle français fallait il me la fallait donc je vous présente le sleeping pack la neige ça s'appelle donc c'est made in Korea euh c'est quoi ? au fait c'est comme une sorte de crème de nuit mais c'est ça a une texture un peu plus aqueuse un peu plus euh ça ressemble à un genre de gel si vous voulez et vous l'appliquez donc le soir juste après votre crème de nuit à peu près deux fois par semaine oui et euh en tout cas le matin difficile c'est dingue cette sensation que vous regardez dans le miroir ces derniers temps je dors pas beaucoup parce que voilà je suis très sur ma chaîne voilà j'ai plein de choses à faire j'ai un emploi du temps de dingue mais ce produit là euh je sais pas si je vais vous faire un revu une revue là-dessus plus tard mais j'adore ça fait seulement que deux fois que je l'ai utilisé parce que j'ai eu il y a une semaine quelque chose mais c'est c'est un produit de housse je vais vous ouvrir ça donc voilà pour être clair voilà parce que je m'emballe trop vous allez dire mais c'est quoi ? mais c'est quoi ? on a rien compris pour être clair c'est au fait euh ce qu'on appelle un sleeping pack c'est au fait donc un produit qui hydrate super bien la peau pendant que vous dormez donc ça agit plus précisément puisque la régénération euh cellulaire au niveau du visage je sais pas si c'est dans tout le corps mais en tout cas la régénération cellulaire euh et bien entendu donc la régénération de votre peau se fait entre 23h et 2h du matin et ce produit là il va agir à fond pendant cette période pendant la nuit donc ça s'appelle Water Sleeping Pack la neige comme je vous l'ai dit c'est un produit coréen euh je peux vous ouvrir ça mais je sais pas si ça va se voir à la caméra donc ça a une couleur un tout petit peu bleutée comme ceci vous pouvez voir ou pas voilà voilà et vous prenez avec une petite cuillère qui est venue avec voilà vous en prenez un tout petit peu et vous allez venir déposer ça sur votre visage avec une couche bien bien épaisse bien entendu et vous laissez sécher vous dormez avec voilà le matin pour repulper pour hydrater visage qui a l'air vraiment très très apaisé même si vous avez très très peu dormi ça m'a bluffé ce truc vraiment ça m'a bluffé euh voilà je vous donnerai sûrement de plus amples explications quand je l'aurai vraiment expérimenté mais là je vous ai dit ça fait que deux fois que je l'ai utilisé et voilà déjà les résultats que euh j'ai vu et voilà j'ai tout simplement voulu vous partager ça aujourd'hui euh c'est tout à l'envers au cas où ça pourrait vous intéresser donc le produit la neige euh ce produit là est coréen elle le magazine elle en a parlé et euh c'est dit que en Europe les autres grandes marques comme L'Oréal Garnier euh et même Shiseido toutes ces marques là vont se mettre aussi à créer un produit sleeping pack et qui vont sortir euh dans le courant de l'année prochaine d'ailleurs je pense qu'il y a un produit sleeping sleeping pack de chez Garnier qui va sortir je ne me souviens plus du nom mais en tout cas si vous ne pouvez pas attendre le produit de Garnier bah allez faire un tour sur euh ebay oui sur ebay et tapez la neige euh water sleeping pack et vous allez voir je pense que ça coûte dans les 25$ quelque chose comme ça ça dépend du vendeur mais en tout cas c'est une tuerie voilà donc je viens d'intégrer ce produit là à mon laurine à ma routine du soir mais bien entendu juste deux fois par semaine voilà si vous avez des questions sur ce produit ben venez me poser les questions sur les commentaires euh j'essaierai de vous répondre et voilà euh c'était peut-être un peu lent quand même comme haul bien que c'était pas beaucoup beaucoup de produits quand même mais je parle beaucoup je reconnais euh voilà sinon je vous remercie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant je vous dis prenez soin de vous ciao ciao